bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous recommandons qu'il faut télécharger ou t'installer Anaconda dans Linux Ubuntu. Bon, nous avons créé Linux, nous avons créé une machine virtuelle nous avons créé Firefox et nous avons créé directement Anaconda.com donc nous avons créé l'anaconda.com, nous avons créé le download pour télécharger et là comme on a créé Linux automatiquement il sélectionne Linux et là on va télécharger la version qui vient avec 3.7 Python version 3.7 et on va télécharger ce fichier qui est de 522 MB ça va prendre un peu de temps donc vous cliquez ici, vous téléchargez un fichier qui est .sh je l'ai déjà fait donc nous allons directement enregistrer le fichier qui se trouve ici donc le dossier download Anaconda donc pour l'installation il faut télécharger tout le fichier qui est de 522 MB il y a une documentation pour l'installation donc cliquez sur l'installation sous Linux et on voit l'installation en ce qui concerne pour la version 3.7 et nous avons créé la commande pour qu'un ou deux choses, soit vous la téléchargez directement sur le clavier sur le terminal ou bien vous pouvez la copier et la coller bon pour faciliter, on va la copier et coller parce que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas question d'ajout il faut que je dirais l'accord nous avons le terminal TANA et tout simplement on la colle ici directement donc en appuyant sur enter ça vient avec le fait qu'on a fait coller maintenant on va procéder par l'installation il suffit juste d'approuver en appuyant sur enter et là ça vient avec la documentation plutôt le contrat de l'application TANA alors à chaque fois par exemple vous appuyez entrer une autre partie ou une autre page TANA donc pour faciliter l'application TANA vous appuyez sur la lettre Q dans le clavier TANA donc nous avons le terminal TANA donc on appuie TANA on a toujours accepté oui, yes et là on nous donne par défaut où l'anaconda va être installé donc le dossier si vous voulez c'est-à-dire si vous voulez l'installer dans un autre dossier vous pouvez choisir le dossier pour le moment, j'accepte ça appuyez enter et ça commence à son installation je vais revenir parce que ça va prendre un petit peu de temps je vais poser la vidéo et je vais revenir d'ici peu bon on est arrivé là donc qu'est-ce qu'il nous dit euh do you wish the installer to initialize anaconda alors oui, yes une fois c'est fait là c'est tout il nous donne autre chose par défaut à chaque fois que vous lancez votre terminal tout directement l'environnement virtuel de base c'est un anaconda si vous voulez désactiver c'est ça ce qu'il faut faire d'accord mais pour le moment on va le laisser tel qu'il est maintenant l'anaconda il a été installé il suffit juste de fermer notre terminal d'accord et on va le relancer une deuxième fois donc terminal tana on le lance et ça vient directement avec l'environnement de base d'anaconda et là on va lancer anaconda navigator donc anaconda dash navigator et là normalement ça va se lancer voilà un truc comme anaconda navigator cette leçon ne concerne pas comment utiliser anaconda navigator c'est juste pour montrer comment le télécharger et l'installer sous Linux vous travaillez deux dents qui mettent le mot dans un autre système d'exploitation bon d'accord si vous voulez tenez vous sortir de l'environnement de base d'anaconda vous tapez conda deactivate déjà active soit conda deactivate c'est tout si vous voulez le réactiver donc vous tapez conda activate voilà si vous avez d'autres c'est à dire que si vous voulez travailler avec un commande ligne c'est tout un autre tutoriel pour le moment c'est tout donc j'espère que le tutoriel a répondu à vos à vos à votre votre question si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à les poser merci pour votre attention et à très bientôt challah à vous 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 à vous